Bonjour, bienvenue à l'initiation aux méthodes statistiques en sciences sociales avec Elle Coco. Elle veut préparer une salade de frais à ses amis, mais elle se pose beaucoup de questions. Lorsqu'on fait une recherche statistique, il est important de savoir quel est le type de questions dont on cherche à trouver les réponses. Il existe plusieurs types de questions, comme les questions descriptives. Exemple, quel est le pourcentage des amis qui vont accepter l'invitation? Quel est en moyenne le nombre de pommes qu'il faut acheter? Quel sera le fruit le plus dominant dans la salade? Est-ce qu'il y aura plus de filles que de garçons? Lorsqu'on parle de quelque chose qui est fréquent ou dominant, ceci s'appelle mode. Comme vous le savez tous, l'expression à la mode désigne tout ce qui est fréquent et populaire. Le deuxième type de questions est la relation. Est-ce qu'il y a une relation entre passer un bon moment entre amis et le type de dessert de fer? Est-ce qu'il y a une relation entre la quantité de pommes et le goût de la salade? Et le troisième type de questions est la comparaison. Est-ce qu'il y a une différence entre l'opinion des garçons et celle des filles sur le goût de dessert? Est-ce que la question du goût diffère entre les moins de 20 ans, entre les 20 et 30 ans, entre les plus de 30 ans? Ici, il s'agit de comparer des groupes ou des cas. Elle a apporté sa toque et a apporté le melon, les cerises, les avocats, les bananes et les pommes. La deuxième chose à savoir, c'est les types de variables. On appelle variables tout ce qui peut prendre des valeurs variées ou différentes. Si je dis que le fruit est une variable, donc ça peut être melon, cerises, avocats, bananes ou pommes. Il existe plusieurs types de variables, comme la variable nominale. Nominale, relatif au nom, donc cette variable décrit un nom, une catégorie. Il s'agit d'une classification qualitative. Exemple, la couleur qui peut être rouge, verte ou jaune. Rouge comme la couleur des cerises. Et des pommes. Verte comme celle des avocats. Jaune comme le melon. Et les bananes. Deuxième exemple, la famille. On peut catégoriser les fruits par famille. Avec noyaux, comme les cerises. Et les avocats. Avec pépins, comme le melon. Et les pommes. Autres, sans noyaux et sans pépins, comme les bananes. Le deuxième type de variable est la variable ordinale. Ordinal, c'est-à-dire ordonnée ou classée par ordre. Exemple, la taille. Un fruit peut être de taille petite. J'attribue la valeur 1 à petite, comme la taille des cerises. De taille moyenne, j'associe la valeur 2 à moyenne, comme celle des avocats, des bananes. Et des pommes. Et des pommes, ou de taille grande, j'attribue la valeur 3 à grande, comme la taille du melon. A l'échelle de mesure, la distance entre les différents niveaux n'est pas égale. Si j'ai un fruit de taille moyenne et donc de valeur 2, ceci n'est pas le double d'un autre fruit de taille petite et donc de valeur 1. Autre exemple, le goût. Un pour pas bon, deux pour moyennement bon et trois pour bon. Elle, par exemple, trouve le melon moyennement bon, les cerises sont bonnes, les avocats pas bons, les bananes sont moyennement bonnes et les pommes sont bonnes. Quant à Daniel, elle trouve le melon pas bon, les cerises sont moyennement bonnes, les avocats sont bons, les bananes pas bonnes et les pommes sont moyennement bonnes. Alors que Céline, elle trouve le melon pas bon, les cerises sont bonnes, les avocats sont bons, les bananes sont bonnes aussi et les pommes sont moyennement bonnes. Le troisième type de variable est la variable numérique. Numérique, c'est-à-dire quantitative, mesurable et donc je peux faire la comparaison entre les différents niveaux. Il existe deux types de variables numériques. La variable de type ratio au rapport, exemple, la quantité. J'ai un melon et demi, neuf cerises, deux avocats et demi, quatre bananes et trois pommes. À l'échelle de mesure, la distance entre les différents niveaux est égale. Ici, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division sont significatives. Le 2, c'est le double de 1. Pour une variable de type ratio au rapport, le 0 correspond à une absence de la variable. Je n'ai pas de Kiwi, j'attribue la valeur 0 à Kiwi. Le deuxième type de variable numérique est la variable intervalle. Exemple, la température. Pour une variable de type intervalle, le 0 est fixé arbitrairement. Ici, à 0 degré Celsius, c'est très froid et c'est pas rien, donc c'est significatif. Regardez maintenant L qui met les fruits au frigo à 0 degré C pour la soirée. Les variables sont classées en variables indépendantes et variables dépendantes. La variable indépendante, c'est la cause et la variable dépendante, c'est l'effet. Des exemples, une bonne présentation du dessert a une influence sur le goût. La présentation, c'est la cause. Le goût, c'est l'effet. Autre exemple, l'ambiance de la soirée dépend de l'heure d'arrivée des invités. L'ambiance, c'est l'effet, puisqu'elle est influencée par l'heure d'arrivée des invités qui est la cause. Les types de tests. La corrélation. Qui cherche à trouver la relation entre deux variables. Le test de corrélation prend des valeurs entre moins 1 et plus 1. Une valeur négative indique une relation inverse. Si l'une des variables augmente, l'autre diminue. Une valeur positive indique une relation dans le même sens. Si l'une augmente, l'autre augmente aussi. Une valeur nulle est égale à 0 indique qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. Des exemples, la relation entre passer un bon moment et manger un dessert. Le coefficient de corrélation du test est égal à 0,7. Une relation positive, forte. Donc, plus je mange des serres, plus je passe un bon moment. Pour que l'association soit significative et pas le résultat du hasard, il faut se mettre d'accord sur un seuil précis pour lequel les résultats sont dus au hasard soient minimes. Ici, on dit que la probabilité P doit être inférieure ou égale à 0,05. Donc, 5% de chances seulement que ces résultats sont dus au hasard. Pour se rappeler de la valeur, 5 comme les doigts de la main et comme j'ai deux mains, donc deux chiffres après la virgule. Autre exemple, la relation entre passer un bon moment et arriver en retard. Le coefficient de corrélation est égal à moins 0,2. Une relation négative. Donc, plus j'arrive en retard, moins je passe un bon moment. Pour que l'association soit significative et pas le résultat du hasard, la probabilité P doit être inférieure ou égale à 0,05. Troisième exemple, la relation entre le sexe de la personne et Emile des serres. Le coefficient de corrélation est égal à 0, donc il n'y a aucune relation entre ces deux variables. Pour tester la corrélation, j'utilise le test Pearson ou celui de Spearman et cela selon les types de variables à tester. Lorsque je dis Pearson-Spearman, quelle est le son qui se répète? Peer, Peer qui ressemble à Peer, donc deux. Le test Pearson et Spearman cherchent à trouver la relation entre deux variables. Si ces deux variables sont de type intervalle ou ratio, avec une distribution normale en forme de cloche, j'utilise le test Pearson. Regardez bien, Pearson a un crayon à la main, il est en train de faire des calculs, calculs donc quelque chose de numérique, intervalle ou ratio. Ce test est donc utilisé pour trouver la relation entre deux variables numériques avec distribution normale. Si au moins une des variables est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le test Spearman. Si on observe Spearman, on remarque ces moustaches qui sont en train de pousser peu à peu, donc dans un ordre ordinal. Ce test est utilisé pour trouver la relation entre deux variables, dont l'une et moins une est ordinal ou que la distribution n'est pas normale. Des exemples? Vous allez deviner avec moi. La relation entre goût de dessert et le nombre de pommes. J'ai goût et l'ombre de pommes comme variable. Le goût prend les valeurs 1 pour pas bon, 2 pour moyennement bon et 3 pour bon, donc une variable de quel type? Ordinal, le nombre de pommes, peut-être 1, 2, 3, etc. Donc de quel type? Ratio. La relation entre un variable ordinal et un variable de type ratio, quel test choisir? Spearman. Le même exemple, mais maintenant, le goût est une note sur 10, exemple 7.5, donc ça devient de quel type? Ratio. Le nombre de pommes 1, 2, 3, c'est toujours de type ratio. La relation entre deux variables de type ratio, quel test choisir? Eh bien, attention, si vous avez dit Pearson, une condition nécessaire doit être vérifiée, c'est que ces deux variables doivent avoir une distribution normale. Pour trouver la relation entre deux variables de type ratio avec une distribution normale, j'utilise effectivement le test Pearson. Exemple aussi, la relation entre l'arrivée à temps et s'amuser. J'ai l'arrivée et l'amusement. L'arrivée prend les valeurs tôt, à l'heure ou tard, donc une variable de quel type? Ordinal. S'amuser un peu, moyen, énormément, donc de quel type? Ordinal. Quel est le test qu'on utilise pour trouver la relation entre deux variables de type ordinal? Spearman. La comparaison de deux groupes. S'il s'agit de groupes indépendants, donc je suis en train de comparer différents groupes sous même condition. J'utilise le student test ou man with me et cela selon la nature de la variable à comparer. Si la variable est de type intervaloration avec une distribution normale en forme de cloche, c'est le test de student. Student, c'est un mot anglais qui signifie étudiant, étudiant en généralement des notes qui sont quelque chose de numérique intervaloration. Le test de student est donc utilisé pour comparer deux groupes indépendants dont la variable est numérique avec une distribution normale. Si la variable a comparé de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise man with me. Je suis en train de comparer deux groupes. En romain, deux s'écrit ii comme indépendants. Donc, deux groupes indépendants, j'ai besoin d'utiliser un test de deux personnes, man with me, si la variable à comparer est ordinal ou que la distribution n'est pas normale. S'il s'agit des groupes appareillés, donc je suis en train de comparer les mêmes sujets, mais sous différentes conditions, j'utilise le test de student, peered ou appareillé, ou bien le test de Wilcoxon, et cela selon la nature de la variable à comparer. Si la variable est de type intervaloration avec une distribution normale, c'est le student test, peered ou appareillé. Mais si la variable est ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le test de Wilcoxon. Regardez la pipe de Wilcoxon, la fumée est en train de diminuer peu à peu, donc dans un ordre précis, ordre comme ordinal. Le test de Wilcoxon est utilisé pour comparer deux groupes appareillés avec une variable de type ordinal ou distribution panormale. Des exemples, vous êtes prêts? Les femmes arrivent en retard beaucoup plus que les hommes. J'ai femmes, hommes, deux groupes indépendants. L'arrivée peut être tôt, à l'heure ou tard, donc de quel type? Ordinal. Comparer deux groupes indépendants avec une variable de type ordinal, quel test choisir? Nan Whitney. Autre exemple. Les femmes aiment le dessert au chocolat plus que les hommes. Femmes, hommes, donc deux groupes indépendants. Le goût, c'est une note sur dix, donc de quel type? Intervalle. Pourquoi intervalle et paratio? Parce que si j'attribue la valeur zéro à goût, donc c'est quelque chose de significatif, c'est une opinion. Comparez deux groupes indépendants avec une variable de type intervalle, quel test choisir? Student T est test à condition que la distribution soit normale. Elles pensent que l'ambiance des invités est différente en début de soirée qu'à la fin. Elles demandent aux invités qu'est-ce qu'ils en pensent en début de soirée, puis leurs avis en fin de soirée. Il s'agit des mêmes sujets, donc deux groupes appareils. L'ambiance est une note sur dix, donc une variable de quel type? Intervalle. Comparer deux groupes appareils avec une variable de type intervalle, quel test choisir? Le student T test perd ou appareil à condition que la variable a une distribution normale. Autre exemple, le goût de dessert est totalement différent après une heure au frigo. Elle a demandé aux invités de déguster le dessert avant de le mettre au frigo, puis après une heure. Il s'agit des mêmes invités, donc des groupes appareils. Le goût peut être pas bon, moyennement bon et bon, donc une variable de quel type? Ordinal. Comparer deux groupes appareils avec une variable de type ordinal, quel test choisir? Wilcoxon. La comparaison de trois groupes ou plus. S'il s'agit des groupes indépendants, donc des groupes différents, mais sous même condition, j'utilise le test d'Annova ou le test de Crosskill-Wallace et cela selon la nature de la variable à comparer. Si la variable est de type intervaloratio avec une distribution normale en forme de cloche, c'est le test d'Annova. Gardez les lunettes, les moustaches et la barbe. Trois choses, donc comparer trois groupes ou plus. Ces lunettes ressemblent à celles de qui? À celles de Student. Donc le test d'Annova est utilisé pour comparer des groupes où la variable est numérique intervaloratio avec une distribution normale. Si la variable à comparer est de type ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le test de Crosskill-Wallace. Gardez leur cravate, elle est formée de trois parties, donc pour comparer trois groupes ou plus. Groupe indépendant, Donc, c'est un test de deux personnes. En romain, deux s'écrit ii, i comme indépendant. Donc, pour comparer des groupes indépendants, j'utilise le test de deux personnes. Ici, le test de Crosskill-Wallace est utilisé pour comparer trois groupes ou plus avec une variable ordinal ou une distribution pas normale. S'il s'agit des groupes à parier, donc je suis en train de comparer les mêmes sujets mais sous différentes conditions. J'utilise le test d'ANOVA à facteurs répétés ou Repeated Measure ou le test de Friedman et cela selon la nature de la variable à comparer. Si la variable est de type intervaloratio avec une distribution normale en forme de cloche, c'est le test d'ANOVA. Et si la variable est ordinal ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le test de Friedman. Regardez la cravate de Friedman. Les ovales, c'est un motif qui se répète dans un ordre précis, ordinal. J'ai plus que trois ovales. Donc, le test de Friedman est utilisé pour comparer trois groupes ou plus avec une variable ordinale ou une distribution panormale. Des exemples. Le dessert sera plus apprécié avec de la musique ou avec des discussions entre amis ou dans un endroit calme. Elle offre le même dessert à ses invités trois phases à la suite. Une fois lorsqu'il y avait de la musique, la deuxième fois lorsqu'ils étaient en train de discuter ensemble et la troisième fois lorsque ça s'est calmé. Il s'agit des mêmes invités, donc des groupes appareils. L'appréciation peut être pas bon, moyen et bon, donc une variable de quel type? Ordinal. Comparer trois groupes appareils avec une variable de type ordinal, quel test choisir? Friedman. Le même exemple. Le dessert avec la musique, des discussions et dans un endroit calme, donc les mêmes sujets, groupes appareils, mais l'appréciation est une note sur 10. Donc ça devient de quel type? Intervalle. Comparer trois groupes appareils avec une variable de type intervalle, quel test choisir? L'ANOVA, à condition que la variable a une distribution normale. Un exemple aussi, les invités entre 20 et 30 ans dansent plus que ceux entre 30 et 40 ans, qui dansent plus que les plus de 40 ans. Ici, j'ai les 20 et 30 ans, les 30 et 40 ans, et les plus de 40 ans, donc trois groupes indépendants. La durée de danse est calculée en minute, la durée de danse est calculée en minute, donc de quel type? Ratio. Comparer trois groupes indépendants avec une variable de type ratio, quel test choisir? ANOVA, à condition que la variable ait une distribution normale. L'appréciation du dessert varie selon les hommes, les femmes et les enfants. J'ai hommes, femmes, enfants, trois groupes indépendants. L'appréciation prend les valeurs pas bon, moyen et bon, donc de quel type? Ordinal. Trois groupes indépendants avec une variable à comparer de type ordinal, quel test choisir? Le test de personne Croscule-Waltz. S'il s'agit des variables nominales, j'utilise le test de qui carré ou chi-square qui-deux. Lorsque je demande c'est qui, donc il s'agit d'un nom ou d'une catégorie. Le test de qui-deux cherche à découvrir la relation et l'association entre deux entités, deux variables nominales. Exemple, la relation entre le genre, dessin, le fait qu'il soit bon ou pas. Genre peut-être un dessert de chocolat, une salade de fruits, de la glace, donc une variable nominale. Bon ou pas prend les valeurs oui pour bon, non pour pas bon, donc aussi une variable nominale. La relation entre deux variables nominales, j'utilise le qui-deux. Le qui-deux est aussi utilisé pour comparer deux ou plusieurs groupes. Exemple, les femmes arrivent en retard plus que les hommes. Chez femmes, hommes, deux groupes indépendants, le retard prend les valeurs oui et non, donc une variable nominale, j'utilise le qui-deux. En résumé, lorsqu'on fait une recherche statistique, il est important de connaître l'objectif ou le but de la recherche et aussi de distinguer les différents types de variables. Si je cherche à trouver la relation ou l'association entre deux variables, si ces deux variables sont de type intervaloration avec une distribution normale, j'utilise Pearson. Si l'une des variables est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise Spearman. Si ces variables sont nominales, j'utilise le qui-deux. Si je cherche à comparer deux groupes indépendants, si la variable à comparer numérique avec une distribution normale, j'utilise le student-t-test. Si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise Man-Wetney pour une variable nominale, le qui-deux. Pour comparer deux groupes appareillés, si la variable à comparer type intervaloration avec une distribution normale, j'utilise le student-t-test pour des données appareillées. Si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, j'utilise le Wilcoxson, le qui-deux pour la variable nominale. Pour comparer trois groupes indépendants ou plus, si la variable à comparer numérique avec une distribution normale, j'utilise l'ANOVA. Si la variable est ordinaire avec une distribution pas normale, j'utilise Cross-Kill-Wallus pour une variable nominale, le qui-deux. Si je compare trois groupes appareillés ou plus, j'utilise l'ANOVA facteur répété pour une variable de type intervaloration avec une distribution normale, et le test de Friedman si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, le qui-deux pour une variable nominale. en regardant bien le tableau on remarque que le qui-deux est toujours utilisé pour une variable nominale, Pearson, Spearman, Pierre, c'est deux, donc ces tests sont utilisés pour trouver la relation entre deux variables. Pour comparer deux groupes, si la variable à comparer numérique intervaloration avec une distribution normale, j'utilise le student-t-test et cela, s'il s'agit des groupes indépendants ou appareils. S'il s'agit de comparer trois groupes ou plus, le test d'ANOVA est utilisé pour une variable de type intervaloration avec une distribution normale, que ce soit des groupes indépendants ou appareils. Si la variable est ordinaire ou que la distribution n'est pas normale, pour comparer des groupes indépendants, indépendants donc I, I, en romain 2 s'écrit II, donc j'utilise le test de personnes. S'il s'agit de comparer deux groupes indépendants, c'est le test de ManWithMe, trois groupes indépendants, c'est le test de Crosskill-Wallace. S'il s'agit des groupes appariés avec une variable à comparer de type ordinal ou une distribution panormale, j'utilise pour la comparaison de deux groupes appariés le test de Wilcoxon et de trois groupes appariés ou plus le test de Fred. Merci pour votre attention. Au revoir.